Et je crois que notre intervenant est là. Très bien, on va pouvoir commencer du coup. Est-ce que vous m'entendez tous bien ? Parfaitement bien, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce tout premier talk organisé par le Master MTI pour la saison 2020-2021. Et bien évidemment, merci à tous de votre présence ce soir à nos côtés. Tout d'abord, on espère sincèrement que tout se passe bien pour vous, chez vous, pendant cette période de confinement qui, on le sait, malheureusement, peut-être parfois très compliquée. Le but de ce soir, de ce talk, va être d'aborder un sujet d'actualité, d'actualité brûlante d'un point de vue scientifique, mais qui a aussi un impact et un intérêt majeur pour nos sociétés, qu'elles soient actuelles et futures. On va donc parler du sujet de l'intelligence artificielle et de la démocratie. Et donc, pour aborder ce sujet, ce vaste sujet, nous avons le plaisir de recevoir avec nous ce soir, monsieur Pierre-Lin Raffan, que je remercie d'ailleurs vivement de sa présence. Je voulais également prendre un court instant pour remercier toutes les personnes qui ont permis de rendre possible cette conférence. Donc, gros big up à vous. Merci beaucoup. Alors, on est ce soir sur un thème qui est clairement décisif. Pas besoin pour moi de minimiser, je pense, l'enjeu que représente l'intelligence artificielle, l'enjeu de sa compréhension de ce qu'elle a et de ce qu'elle va produire dans nos sociétés. Et quand on traite ce genre de thématique, on peut tirer grossièrement trois enjeux majeurs. Le premier enjeu sera donc un enjeu scientifique, où il y a encore des connaissances qui restent à produire pour véritablement encadrer et maîtriser ce domaine. Le deuxième enjeu sera cette fois un enjeu plus économique, avec comme questionnement, par exemple, est-ce que la machine va-t-elle un jour surpasser et remplacer l'homme, l'homme avec un grand H, un soyons inclusifs ? Et si oui, quel sera alors notre rôle et notre place dans cette nouvelle configuration ? Et un troisième enjeu, qui sera un enjeu, disons, plus philosophique, plus moral, pour savoir ce qu'est finalement l'humanité au contact de cette intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle ne va-t-elle donc pas changer la nature propre de l'humanité ? Et donc, tout cela va nous permettre de nous poser des questions, comme par exemple, est-ce que la digitalisation du monde ne va-t-elle pas changer notre idée de ce qu'est un bon régime politique, de ce qu'on peut attendre de ce régime politique ? Et dans ce sens-là, est-ce que nos représentations de ce qu'est un régime politique, entre guillemets, idéal, ne sont-elles pas justement en train de changer ? Il est très important de se poser ces questions, surtout lorsqu'on réfléchit à la question et à la notion des chambres d'écho, qui est quand même un phénomène majeur et spécifique à l'Internet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des chambres d'écho, un exemple simple, c'est sur les réseaux sociaux, quand on va consulter quelque chose, et bien l'algorithme va nous renvoyer, comme un écho, vers des informations de la même thématique, et plus on va consulter ces thématiques, plus les algorithmes vont nous renvoyer vers ces choses-là. Et on sera alors comme enfermés dans une chambre d'écho, et donc, lorsque l'on va s'exprimer, le seul retour que l'on va avoir ne sera pas une contradiction, mais vont être des idées qui vont finalement très peu varier des nôtres. Bien évidemment, durant cette conférence, on va pouvoir aborder d'autres questions, qui pourront être, par exemple, est-ce que l'homme va un jour se transformer pour devenir une entité, un être augmenté, une question de transhumanisme donc. Quand on pose cette question, moi je pense tout de suite personnellement à l'entreprise Neuralink d'Elon Musk, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois cette entreprise, et bien elle est basée sur l'idée, une idée assez folle ma foi, qui serait d'implanter une puce dans nos cerveaux, afin d'augmenter nos compétences et nos facultés cognitives. Je rappelle que, même si je viens de mettre un exemple sur l'entreprise Neuralink qui paraît assez futuriste, l'enjeu de l'intelligence artificielle et de la démocratie est quand même un enjeu actuel. Et donc, pour finir cette introduction, qui est peut-être déjà un peu trop longue à mon goût, on peut donc dire que toutes les grandes transformations technologiques, ayant amené à des transformations médiatiques, ont eu un impact sur les systèmes démocratiques et politiques. Si on prend l'exemple par exemple de l'imprimerie, celle-ci a permis une diffusion massive et rapide de l'information, et si on se base dans notre monde digital, si on a un retour de contexte, le numérique va permettre des mouvements, on le sait, assez stratégiques. On va par exemple pouvoir envoyer une information, une information qui va être fausse, mais qui va, si celle-ci est scandaleuse, se répandre et se diffuser de manière bien plus rapidement et bien plus massive que son démenti. Ça a d'ailleurs été une technique qui a été utilisée, il me semble, contre Hillary Clinton durant les précédentes élections américaines. Et donc, on peut voir avec tous ces éléments, on peut sentir que toutes les spécificités de ce genre vont permettre, sous différents degrés, de modifier, de manipuler le processus démocratique. Ainsi, je me permets de reprendre une des problématiques que j'ai pu entendre justement lors de l'une de vos conférences, M. Raffan, et qui est, l'intelligence artificielle va-t-elle donc bouleverser notre jeu démocratique ? Et si oui, comment ce bouleversement va-t-il, comment on va pouvoir accompagner ce bouleversement pour qu'il serve un renouveau du jeu démocratique et non pas sa perversion ? Je rappelle rapidement pour finir que, pour ceux qui nous rejoignent, que ce talk a pour but d'instruire, d'éduquer et de sensibiliser, et à la fin de cette conférence, de pouvoir débattre sur le sujet de l'intelligence artificielle et de la démocratie. En ce qui concerne le débat à la fin de la conférence, je vous prierai de lever la main si c'est possible, et ensuite on vous donnera la parole et on gérera ça habilement. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vais maintenant laisser la parole à M. Raffan, qui lui laissera enfin l'occasion de pouvoir se présenter, de présenter son parcours professionnel et politique s'il le souhaite, son livre, et voilà, à vous la parole. Eh bien, M. Raffan, vous m'entendez ? Oui, c'est super, là, c'est… Je vois des petits bouts, donc ça devrait le faire. Déjà, un grand merci de m'inviter, je trouve l'expérience toujours intéressante de pouvoir parler de ce sujet-là, et notamment dans le cadre de votre MTI, comme vous l'appelez si bien. Non, mais pour dire quelques mots sur mon parcours, il est assez exotique, comme on le dit, j'ai eu à l'époque un master de multimédia à Marne-la-Vallée, et j'ai enchaîné directement avec huit belles années chez le cabinet de conseil d'accent, toujours, je ne sais pas si vous le connaissez, où j'étais manager, je faisais ce qu'on appelle de la PMO, un project management office, pendant huit ans, sur divers projets, sur à peu près toutes les industries, et à la suite de ça, j'ai monté mes propres entreprises, en me lançant parallèlement dans un doctorat en sciences humaines, et ce doctorat en sciences humaines avait pour but d'analyser justement l'impact de l'intelligence artificielle, on dira très souvent, hier, pendant la conférence, sur la démocratie, parce qu'on voyait même à cette époque-là, que la société de l'information, qui est déjà très très vieille, s'accélérait notamment au regard de l'évolution de ces technologies, et ça m'a aussi, en parallèle, donné l'envie de me lancer en politique, en 2017, sur ces sujets, enfin, ce sujet et d'autres d'ailleurs, donc j'ai été élu en 2017 député, j'étais élu dans l'Essonne, et l'intelligence artificielle, et tous ces sujets, il n'a pas que ça sur les pans de la société d'ailleurs, m'anime au quotidien, parce que comme ça touche à peu près tout, tout le temps maintenant, il me semblait important, de se saisir politiquement du sujet, donc voilà, c'est en gros, dans les grandes lignes, sinon à part ça, on va s'affaire à l'américaine, mais je suis aussi un grand passionné de musique et de sport, étant moi-même quatrième dan de taekwondo et arbitre international, et chanteur dans un big band, voilà, vous savez à peu près tout, marié deux enfants, et tout va bien, et confiné à peu près comme tout le monde, voilà, sur ces sujets, bon, assez parlé, de moi, dans ce que je voulais aborder avec vous, et je pense que je laisserai aussi une grande place à l'échange, et au débat, et aux interrogations, c'est peut-être le plus passionnant, mais en quelques lignes, je voulais partager avec vous un peu les résultats de ces travaux de thèse qui ont été traduits dans un livre, donc on parle très souvent d'intelligence artificielle, il y a énormément de définitions, j'en avais retenu une dans l'exercice que j'avais fait, en disant que l'IA était considérée comme l'ensemble des théories et techniques mises en oeuvre en vue de réaliser des machines ou algorithmes capables de simuler l'intelligence, donc ça s'est fait très académique, mais ce qu'il faut savoir dans ce grand bazar-là, c'est qu'il y a différents niveaux d'intelligence, et je pense que tout le monde est déjà conscient de ce sujet, qu'elle soit cognitive, émotionnelle, organisationnelle, situationnelle, enfin bref, des fois il y a un boubibou le gars de tout ça, et en ce qui concerne l'IA, il y a différents degrés, il y a vraiment l'IA, ce qu'on appelle l'IA faible, qui permet de connecter et de mettre en relation des informations, c'est assez simple, c'est l'IA qui est la plus répandue à l'heure actuelle, et l'IA forte, l'IA forte, c'est encore à l'heure actuelle un fantasme, c'est celle justement dont on parlait tout à l'heure, mais celle qui serait capable, entre guillemets, de remplacer l'humain, c'est-à-dire d'avoir des émotions, de pouvoir rigoler, d'être triste et compagnie, mais ça on en est encore très très loin. Mais pour revenir au sujet qui nous concerne, il y a différents phénomènes, notamment sur les pratiques démocratiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos usages quotidiens, en moyenne, à l'heure actuelle, on a à peu près, selon Gartner, ce grand cabinet qui fait plein d'études super sérieuses, en françant les sourcils, on a en moyenne six objets connectés par personne, sur l'année 2020. Donc on a bien évidemment les téléphones portables, les ordinateurs, les montres, il y a des vêtements connectés maintenant, il y a des enceintes connectées, d'ailleurs je vous déconseille d'en avoir, les voitures et compagnie. Ce qui fait qu'ils se baladent dans le monde entre 50 et 80 milliards d'objets connectés, qui sont autant de sources et de puits d'échanges de données, parce que vous le savez tout autant que moi, le fait d'avoir tous ces objets connectés, ça facilite et ça développe la récolte de ces données, de leur exploitation, et plus on va récolter vos données, et quand elles seront bien organisées, bien évidemment, plus on va vous connaître, pour pouvoir faire une tonne de choses, plus ou moins honnêtes, entre guillemets. Alors, vous connaissez très certainement, ce qu'on appelle les data brokers, le plus connu c'est Cambridge Analytica, c'est les sociétés justement qui récoltent ces données, que nous donnons d'ailleurs, et qui permettent à l'heure actuelle, d'avoir des fiches, des bases de données, sur à peu près 95% de la population française. Et donc, selon le nombre d'objets que vous avez, et de niveau de sécurité, de filtres que vous avez mis d'ailleurs dans vos options, ces sociétés, elles peuvent avoir jusqu'à 5000 types d'informations, 5000 segments de données et d'informations par personne. Ça va de vos critères physiques, de vos habitudes de consommation, de vos préférences religieuses, sexuelles, enfin, tout est noté. Vous prenez le cas de Facebook, Facebook enregistre absolument tout, mais tout de chez tout, c'est-à-dire que vous cliquez sur une photo, il enregistre, vous zoomez sur une photo, il va enregistrer le fait que vous zoomez, sur quoi vous zoomez, si vous insistez, si vous le faites souvent, ils vont le comparer d'ailleurs à d'autres choses. S'ils savent que votre petit ami, ou votre compagnon, ou compagne, peu importe, on va dire est blond aux yeux bleus, ou blonde aux yeux bleus, et que vous zoomez à chaque fois sur des blacks, ou des chinois, ou quoi, ou qu'est-ce, et bien il va enregistrer ça aussi dans vos préférences sexuelles. Et là, on va commencer à s'interroger sur ce qui peut se passer derrière, et pourquoi on enregistrerait ça. Et donc, ça permet de développer, au sein de ces sociétés, puisque c'est un véritable business, ce qu'on appelle le concept de l'économie de l'attention, et comme l'a dit Hugo tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi l'enfermement algorithmique, cette espèce de tunnel qui fait qu'on va éviter, et vous prenez le cas toujours de Facebook, on pourra citer d'autres réseaux, bien sûr, tout à l'heure, mais ils ont fait le choix, par exemple, en 2018, de modifier leur algorithme pour éviter qu'il y ait trop de controverses. Parce qu'ils se sont dit qu'on se connectait très souvent, mais très peu de temps. Et dans le très peu de temps, on se connectait à chaque fois, il fallait que les idées que vous voyez, ou les éléments, puissent correspondre à ce que vous vouliez voir. Donc, ça dénote aussi la note des traductules, mais l'idée, c'est de capter l'attention et de la maintenir le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, il y a un étudiant, enfin, c'est plus qu'un étudiant, c'est un docteur, le docteur Kosinski à Stanford, qui a même démontré qu'en analysant 230 de vos likes, l'algorithme vous connaît mieux que votre conjoint. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça interroge en tout cas sur ces pratiques-là. Si on regarde ce qui se passe à peu près dans le monde, dans les grandes régions, on a des politiques qui sont très assumées du développement de l'IA. Vous prenez le cas des États-Unis, on sait que c'est ce qu'on appelle le tech for cash, ce qui représente les GAFA, c'est-à-dire qu'on va développer toutes ces technologies pour faire du cash. C'est pour ça que les GAFA sont si puissants. Vous avez du côté de la Chine ce qu'on appelle le tech for control. Et vous avez, je pense, tous entendu parler maintenant de ce qu'ils appellent la note sociale. C'est-à-dire qu'ils développent, alors ce n'est pas encore dans toute la Chine, mais ça développe à une vitesse grand V, mais le fait de tracer en permanence par vos portables, par la reconnaissance faciale, les comportements des personnes. En fonction de vos comportements, ils vous attribuent une note et vous pouvez gagner ou perdre des crédits. Plus vous en gagnez, plus vous êtes un bon citoyen. Ça interroge sur ce qu'est un bon citoyen d'ailleurs, parce que c'est défini par le pouvoir en place. Et il y a les mauvais citoyens qui, d'ailleurs, quand ils ont une mauvaise note, n'ont plus accès à certains services publics. Donc ça, ça interroge sur les dérives possibles de l'utilisation massive de ces technologies. Il y a dans certaines classes en Chine des caméras qui analysent l'émotion des élèves. Si vous sentez que vous êtes heureux, fatigué, ou que vous vous ennuyez, vous allez avoir une note qui sera en fonction aussi, qui aura une pondération de votre note en fonction de votre émotion. Et ça va permettre aussi de noter le prof. S'il y a des élèves qui baillent, c'est que le prof n'est pas si bon que ça. Donc voilà, on rentre dans une espèce de perversité. Et je ne vous parle même pas, où j'effleure très brièvement, le cas scandaleux de la surveillance des Ouïghours. C'est une population qui est malheureusement placée sous surveillance avec justement ces technologies-là. Donc il y a beaucoup de discussions autour de ces sujets. On a une partie aussi un peu plus russe. Je ne sais pas si vous étiez intéressé au cas russe, mais je vais l'appeler Tech for Soldiers ou Militari, mais vous avez la société Kalachnikov, par exemple, qui a développé le char Nerecta. C'est une arme létale autonome. C'est-à-dire que c'est un char basé sur un réseau de neurones. Si vous passez la frontière et que votre visage n'est pas dans la base de données, tant pis pour vous. Il n'y aura pas d'action humaine. Donc ça interroge sur ce qu'on peut faire des technologies. Après, il y a le cas de l'Europe. Ce qu'on a appelé entre guillemets la Tech for Good, c'est comment s'interroger et faire en sorte que ces nouvelles technologies soient au service de l'humain ou de l'humanité. Et en Afrique, ça se développe aussi beaucoup sur ces sujets. Donc il y a énormément de sujets. Je sais qu'Hugo a parlé de Neuralink tout à l'heure. C'est vrai que c'est une société qui interroge, sachant que les premiers tests ont l'air de fonctionner. Ils ont fait des tests sur des rats l'année dernière. Ils ont connecté le cerveau d'un rat et le cerveau d'un humain. Ils ont mis le rat dans un petit labyrinthe. L'humain était au-dessus. Et au bout de deux heures, l'humain arrivait à indiquer au rat quel chemin était le plus simple pour trouver la sortie. Donc ça interroge beaucoup sur les possibilités, sur l'éthique à avoir sur ces sujets. Et en même temps, on s'est dit, heureusement que ce n'est pas le rat qui a pris du pouvoir sur le cerveau humain. Mais ça se trouve, ça viendra un jour. On dit ça sur le mot, mais ça pourrait, pourquoi pas arriver ? Alors, quand je reviens sur les aspects de la démocratie de manière pure et dure, là où ça nous inquiète, c'est sur la manière de s'informer et la manière dont on peut être piloté, c'est-à-dire tenu par des juges, ou domestiqué par ces technologies. Parce que vous prenez le cas d'un moteur de recherche, même le plus connu possible. Vous tapez, entre guillemets, au hasard Donald Trump, vous allez avoir 80 millions de données potentielles, ou d'articles potentiels. Sur ces 80 millions, déjà, on ne va vous afficher que 10 pages, 10 fois 10 articles. Très souvent, on ne va même pas aller au-delà de la deuxième page. Et très souvent, on va regarder les quelques premiers articles. Donc, sur les 80 millions, on va se concentrer sur 10 propositions. Ces 10 propositions, ce n'est pas vous qui les choisissez, ni nous. C'est-à-dire qu'on les choisit, c'est l'algorithme qui choisit pour vous. Et il y a une étude qui a été faite par Epstein et Robertson. Si ça vous intéresse, vous enverrez éventuellement des références, Hugo a partagé entre vous, sur les données que je cite. Mais ils ont fait l'exercice sur un moteur de recherche et ils ont mis pour une partie de la population sur la même recherche. Par exemple, vous reprenez Donald Trump, une partie de la population avait 10 articles qui mettaient en valeur les actions de Donald Trump. Une partie de la population avait des articles neutres, c'est-à-dire un sur deux qui étaient plus ou moins positifs ou négatifs. Et une autre partie qui avait des 10 premiers articles qui étaient complètement négatifs. Et bien, la tendance de vote sur le même candidat allait de 37 à 63 % en fonction des informations qui nous étaient mises en lumière. Donc, c'est un exercice qui est... C'est une thèse qui est basée sur un exercice scientifique. Mais si vous mêlez ce sujet sur les algorithmes qui choisissent, qui priorisent ce qui se passe même sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, ont peut-être influencé petit à petit. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le cadre de l'ancienne élection américaine. Bon, là, on ne sait pas trop où on en est. À l'heure où on se parle, je ne sais toujours pas qui est du coup. Et on ne sait toujours pas s'il y a eu une influence des réseaux sociaux que dans l'ancienne élection américaine, il avait été démontré que Cambridge Analytica avait vraiment eu un impact sur les 75 000 voix qui avaient différencié Donald Trump d'Hierry Clinton. Donc, l'idée après du sujet, c'est qu'on s'était dit, on va, je ne sais pas combien il me reste d'ailleurs, je blablate beaucoup, Hugo, je ne sais pas, je continue encore, peut-être 5-10 minutes, non, c'est peut-être ça ? Il en reste plein. Non, je vais y aller. Bon, très bien. Donc, l'idée de l'exercice de la thèse que j'ai voulu, c'était d'arriver à comparer la vision des grands acteurs du numérique, donc des GAFA, la vision des penseurs de la société, des philosophes, notamment et principalement des sociologues, des futurologues parfois, et la vision des élus, et notamment des députés, pour savoir s'il y avait ou détecté une convergence, une divergence de pratiques sur ces sujets. Et en effet, on n'a pas trop été surpris sur le fait que les GAFA étaient dans un état d'esprit de se dire, nous, on est nos limites, on a énormément de potentiel intellectuel, d'ailleurs, très souvent, qui viennent chercher en France, on n'a aucune limite financière, donc on pourra aller pousser tous les projets possibles et inimaginables. Et ça fait partie des sujets, donc Neuralink, Calico, c'est la branche d'alphabet, donc Google, vous savez, cette grosse société qui a pour objectif de tuer la mort, pourquoi pas, et qui bosse pas mal sur l'IA et les nanotechnologies, savoir comment on peut se soigner en ingérant des nanotechnologies. Donc, eux, ils se disent, de toute façon, on est nos limites, on est très puissants et on fera ce qu'on veut. On est juste un peu freinés par les états, mais c'est pas grave, on trouvera quoi faire. On a une partie des philosophes qui, eux, mais je vous enverrai vraiment les détails, on ne va pas passer la soirée là-dessus. On a une très, très grande confiance en l'humanité en disant, de toute façon, il y a eu énormément de sursauts technologiques, l'humanité s'en est toujours sortie, il n'y a pas forcément de soucis à se faire sur un remplacement dans tel ou tel domaine. Et la partie politique, ce qui a marqué, c'est qu'il y avait un défaut d'acculturation sur ces sujets, mais vraiment marqué. Il y a eu des phrases témoins qui m'ont interpellé, notamment chez certains ministres qui me disaient, l'IA, on voit à peu près ce que c'est, mais on ne maîtrise pas trop le sujet. Comme on ne maîtrise pas trop le sujet et qu'on n'a pas trop le temps de se pencher dessus, on n'en parle pas, parce que si on en parle, on va passer pour des crétins et on n'aime pas ça. Et donc, on l'intègre très peu dans les politiques publiques ou à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau qui est très inégal ministère par ministère sur ce qui se passe sur l'IA. Malgré l'impulsion du président de la République et de Cédric Villani, je pense que vous avez suivi ce rapport, qui ont vraiment marqué un grand coup sur ce sujet. Du côté des députés, parce que j'ai fait une petite idée d'une interne, entre guillemets, autant en profiter, beaucoup ont conscience que ça va avoir un impact. Vraiment. Mais ils ne savent pas le décrire sur quel type d'impact ça pourrait avoir. Ils estiment qu'ils pourraient s'en servir pour de l'aide à la décision politique, mais ils ne veulent pas trop faire confiance. C'est-à-dire qu'il y en a 67% qui disent oui, ça peut aider, mais que 32% qui accepteraient de s'en servir sur ces sujets. Et il y a moins de la moitié qui estiment que ça aura un impact positif sur la société. Et quand on creuse des réponses, ce qui a pu m'interpeller, c'est que beaucoup se placer en spectateur. en disant c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, et bien on verra ce qui se passe. Donc, ça nous a permis aussi de pouvoir nous alerter énormément sur le sujet pour pouvoir acculturer un peu le système politique. Et pour conclure, avant de passer dans nos débats, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois grandes sphères. Il y a la sphère entre guillemets des citoyens, la sphère des États et des institutions et la sphère des entreprises privées. Pour l'instant, le pouvoir, il est du côté clairement, et tout le monde le sait, des entreprises privées parce qu'ils ont la donnée, ils ont le pouvoir faire des projets. Nous, notre volonté, c'est d'essayer de remettre la zone de pouvoir de ces données au centre. Et pour ça, il y a différentes pistes qu'on doit aborder. La première chose, c'est de pouvoir transformer déjà ce débat d'experts en débat public. Il y a très peu de débats publics sur les nouvelles technologies, sur ce que le peuple et les citoyens français voudraient faire de ces technologies. Et là, à part parler de la 5G pour ou contre, on n'a pas été dans un grand débat sur la reconnaissance faciale, on n'a pas été dans un grand débat sur l'avenir de l'emploi et qu'est-ce qu'on veut, comment on peut intégrer les nouvelles technologies pour pouvoir avoir une complémentarité entre l'humain et la machine parce que c'est un peu le but aussi. Donc, on va essayer de pousser ces sujets-là. Il faut bien évidemment aussi former les législateurs et les décideurs publics parce que quand on n'a pas toutes les informations sur les grands enjeux et sur les potentiels dérives ou opportunités d'ailleurs, il est difficile de prendre une position de manière éclairée et arriver à intégrer aussi ces sujets dans le quotidien. dans le quotidien déjà dès l'éducation nationale, donc de pouvoir acculturer dès le plus jeune âge les enfants, les élèves sur les risques, les opportunités et peut-être les dangers, qu'est-ce qui se passe derrière, sur de la philosophie aussi parce qu'on ne peut pas lier uniquement la technologie sans la philosophie pour pouvoir avoir un retour, un regard critique sur ce qui se passe et après, pouvoir former chacun dans son quotidien, c'est-à-dire quelle va être l'évolution de ma propre activité au regard de l'arrivée de l'IA sur mon activité professionnelle, est-ce que je peux m'en servir déjà moi dans le quotidien, est-ce que je peux m'en servir pour aller chercher et peut-être me dessiner un autre avenir sur ces sujets, donc il y a tout un processus d'accompagnement qu'on doit repenser et après, il y a beaucoup de sujets sur est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut analyser ou contrôler un algorithme, ça reste très complexe mais par contre, on peut avoir une notion particulière sur les biais, les biais de données, est-ce que les algorithmes avantagent ou pas un certain type ou un certain profil de la population, on sait qu'il y a beaucoup de sujets sur les femmes, beaucoup de sujets sur les personnes de couleur, il y a eu des études aux Etats-Unis, notamment côté assurantiel sur les voitures autonomes ou si vous étiez une femme en surpoids et noire, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire écraser qu'un homme blanc, jeune et riche par exemple, donc il y a vraiment des sujets sur les biais de données à revoir au sein de la société et après, au-delà de la démocratie, bien évidemment, il y a toute une réflexion à voir, à voir comment intégrer ces sujets technologiques dans nos pratiques politiques, ça c'est un premier sujet et il faudra peut-être accélérer dessus sur ces sujets et de ne pas en faire, qui a été un des grands défauts, mais depuis les années 50, il y a eu une première alerte de Norbert Wiener sur le sujet qui parlait de la machine à gouverner, de ne pas en faire ce qu'on appelle une gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire je vais vous connaître, je dis ce que vous avez envie d'entendre et comme j'ai dit ce que vous aviez envie d'entendre, vous votez pour moi. Donc ça, ce n'est pas une pratique politique, ça a été fait il y a très très longtemps déjà, les années 1900, certains préfets le faisaient avec des données qui récoltaient à la main, c'est des pratiques qui ont été utilisées par Barack Obama, Donald Trump, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Emmanuel Macron, enfin tout le monde s'y est mis pour pouvoir ajuster les campagnes politiques, donc il faut faire attention à ces dérives possibles. Donc voilà, à peu près pour dégrosser le sujet, je vais m'arrêter là et je pense que le mieux c'est qu'on puisse échanger sur ces sujets parce que ça m'intéresse, j'espère, tout autant que vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors je propose aux personnes de l'audience de poser leur question soit dans le chat et avant de prendre la parole de mettre un petit commentaire sur le chat comme ça on va pouvoir vous donner la parole avec Abdou. Parfait. Du coup, bonsoir Monsieur Raffan, bonsoir à tout le monde, merci d'être heureux et du coup, merci d'avoir fait une grande introduction de pas mal d'éléments comme ça on a vraiment pas mal de choses qu'on peut aborder ensemble. et du coup, une première question en fait pour vous, c'est, en fait on parle beaucoup de dérives ou mauvaises utilisations de ces technologies mais on ne peut pas en fait nier quand même leur utilité et conséquences positives potentielles sur nos vies. Du coup, il doit exister en fait un équilibre et pour vous, du coup, il ressemble à quoi cet équilibre ? Alors, c'est vrai que là, vous touchez presque à un autre point qui est une grande difficulté, alors je ne sais pas si c'est dans le monde ou en France, mais on a un sujet politico-médiatique entre guillemets. Le sujet politico-médiatique, c'est qu'on parle d'un sujet que quand il fait peur ou que quand il clive et c'est ce qui va apparaître au grand public. Très souvent, moi, j'ai essayé de parler d'IA dans mes réunions publiques, la première réaction, c'est on va me piquer mon emploi. Ça, c'est vraiment la première peur où on va remplacer l'homme parce que c'est les messages qui sont diffusés le plus massivement possible. Mais en effet, il faut juste prendre le sujet et considérer que l'IA c'est uniquement un outil. C'est comme un couteau. Vous pouvez assassiner quelqu'un avec et vous pouvez vous couper un bon steak de soja, bien évidemment. Mais ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Et il y a autant d'utilisation on va dire entre guillemets à risque pour l'humain. Et c'est vrai que s'il y a des dérives sur les armes létales autonomes que vous ne pourriez pas contrôler, ça peut être un sujet pour l'humanité. Si il y a des nanobiotechnologies qui sont mal utilisées, parce que quand vous diffusez un médicament, vous pouvez utiliser autre chose. Ça peut être un sujet pour les personnes les plus mal intentionnées. Après, on peut avoir ce côté complètement positif, notamment sur la santé. Plus on va avoir d'infos sur la santé, plus on va détecter des maladies le plus tôt possible avec la plus grande précision possible et pouvoir même, et ça se fait déjà, créer des traitements à la carte. Il y a des grandes entreprises qui arrivent à imprimer des médicaments en 3D, à faire des traitements à la carte ou détecter des cancers mieux qu'un être humain avec une grande facilité. Moi, je ne vois pas qui pourrait dire que les nouvelles technologies puissent m'aider à mieux vivre ou à me soigner. C'est la même chose pour le travail. Demain, il y a des tâches qui sont absolument absurdes au XXIe siècle, porter des charges lourdes, des tâches répétitives qui créent plus de burn-out qu'autre chose d'ailleurs. Ça, on pourrait dire laissons à la machine ce qui doit être à la machine et gardons à l'humain ce qui mérite d'être à l'humain. C'est-à-dire que l'humain s'occupe de l'humain dans les émotions, dans la compréhension, dans l'empathie, dans le divertissement. Et on peut, je pense, redessiner énormément de tâches au regard de ces sujets-là. Cet après-midi, j'étais avec un président d'une entreprise du CAC 40 qui lui a fait le choix dans son entreprise de redessiner tous les processus en disant tout ce qui n'a plus à être fait par un humain ne sera plus fait par un humain dans dix ans. Et en même temps, il a créé une école au sein de son entreprise il appelait la Manufacture des Talents où il va former tout le monde pour pouvoir repenser son métier. C'est-à-dire, il dit, moi je veux zéro licenciement, zéro licenciement, mais je ne veux pas que dans dix ans, mes employés souffrent et des burn-out, burn-out, ce que vous voulez, je ne veux plus une maladie professionnelle. Donc lui, il va intégrer positivement vraiment l'IA et les nouvelles technologies au service de l'humain. Donc ça, c'est très positif. Et c'est un patron du CAC 40. Et moi, j'étais très content de pouvoir échanger avec lui sur ces sujets. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais c'est à nous de le trouver, mais en essayant justement de faire ce débat-là. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de rebondir sur ce point-là ? J'avais une question, mais je ne la poserai pas. Comme ça, je ne pouvais pas prendre deux fois la parole. Est-ce que finalement, mais je sais, moi j'ai ma conviction là-dessus, mais est-ce qu'on, déjà merci, est-ce qu'on ne se mélange pas un peu deux choses, le côté machine, travail, robotisation du monde, etc. Et le côté, il y a comme juste traitement de beaucoup, beaucoup de données, big data, beaucoup d'analyse de données et finalement, usage des données, est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'avec une vision plus ou moins ? Pour moi, il y a vraiment deux sujets différents et je pense que quand on mélange les deux, en fait, on se trompe un peu sur ce que c'est que l'IA et on l'attaque sur le côté robotisation et on loupe un peu le côté numérique en jeu des données, je trouve, personnellement. Là où je vous rejoins, c'est que, déjà, il y a, au sein des puristes, entre guillemets, il y a mille définitions de l'IA et de ses possibilités. Dans l'aspect grand public, et là où je vous rends aussi, c'est qu'on a très souvent tendance à confondre ou à remettre au même niveau l'utilisation des données, donc ce qui s'apparente au big data et qui va vers l'intelligence artificielle en ajoutant la puissance technologique, le niveau algorithmique qui est dédié, la digitalisation des entreprises, on l'entend, certains disent numérisation même des entreprises, donc on a numérique, digital, IA, robotisation, tout ça est très poreux au final, parce que quand vous prenez la robotisation dans une grande chaîne industrielle ou la supply chain, vous allez intégrer tout ça, vous allez intégrer de la data, vous allez intégrer de l'algorithme qui peut être basé sur un IA ou une IA, donc en fait, c'est quel usage je vais faire de l'IA, et l'IA ça peut être du visible, de la robotisation ou de l'invisible, c'est-à-dire je vais récolter un maximum de données pour mieux connaître mes clients par exemple et pouvoir adapter des produits à leur demande pour pouvoir détecter des nouveaux marchés, donc il y a vraiment différentes échelles et c'est vrai qu'il est difficile dans les débats grand public de ne pas faire une espèce de boubiboulga bien pour eux, mais je suis d'accord avec vous, plus on va aller parler à un secteur spécifique, plus on va aller parler à un spécialiste ou à des personnes même qui ont juste une exigence de compréhension, plus on va aller dans ce détail-là et on va pouvoir dégrossir toutes ces différences-là, mais en effet, quand on en parle et quand ça touche le travail, le travail sera touché autant par la partie robotisation dans certains secteurs, je pense au secteur du bâtiment par exemple, maintenant il y a des imprimantes 3D qui permettent d'imprimer des bâtiments des maisons en 24 heures, bon, ça c'est un produit pur et dur mécanique, mais qui va être basé sur ce qu'on appelle le BIM, l'analyse de données sur énormément de choses où il y aura d'ailleurs de l'IA dedans et d'un autre côté, vous allez avoir le sujet de la plateformisation, on entend ce qu'on entend tous les jours, la fermeture de librairie, le click and collect et compagnie, bon, comment apprendre à des secteurs à passer ou avoir un jumeau, une jumelle digitale et dans ce cas-là, il va falloir former les entrepreneurs .e.s à cette écriture inclusive vocale à pouvoir s'acculturer, à s'habituer à récolter de la donnée, à apprendre et apprendre à vendre parce que ce sont des nouveaux modèles économiques basés sur de la data avec de l'algorithme et de l'IA derrière. Donc, en effet, je suis d'accord avec vous, très souvent on met tout dans le même panier mais il y a des différences assez marquées sur ces sujets. Alors, on va passer à une question de Leïla, une question sur l'influence des réseaux sur les élections, donc je te laisse prendre la parole, Leïla. Oui, bonsoir. En fait, je rebondissais sur ce qui avait été dit tout à l'heure sur, on ne sait toujours pas s'il y a une influence des réseaux, notamment sur les questions d'élections. On citait les élections à mes grékenes précédentes où on a vu qu'il y avait eu effectivement une influence des réseaux et sur ces élections-là où on se demande et on aurait tendance à se dire que ce genre de questions va se poser de façon de plus en plus large, de plus en plus fréquente sur presque chaque élection. Est-ce que l'on peut imaginer du coup quel moyen de contrôle, quelle justice et quelles possibles sanctions, quel possible tribunal en fait face à ce genre de situation ? Et ça me fait un peu presque rebondir sur la question de l'acceptation aussi de la sanction et du contrôle des autorités sur la question de données et de technologies en pensant sur un autre aspect aux questions de stop Covid qui a été globalement peu acceptée maintenant tous ensemble avec le Covid et on a vu que les chercheurs du MIT sont en train de développer une application pour son smartphone qui détectent par la toux si quelqu'un est atteint ou non du Covid et donc ils ont des résultats qui sont assez probants. Ils disent que 98,5% des personnes détectées positives l'avaient bien eu et que 100% des patients asymptomatiques, ce qui est encore plus incroyable, avaient été dépistés correctement et se basés sur 200 millions d'échantillons. Et là, on se demande quitte de l'acceptation par la population de ce genre d'application qui peut complètement sauver la façon de gérer le virus et est-ce qu'il faut l'imposer, le réguler ? Comment par le futur on va avoir tellement besoin de ces applications ? Quelle sera la limite entre la proposer aux individus et l'utiliser comme moyen de politique publique à parentière ? Néhila, je te reconnais bien sur ces questions-là. Là, il y a deux grands sujets. J'essaie de les reprendre dans l'ordre. Arriver à détecter qu'une technologie, une nouvelle technologie a impacté une élection, très souvent, on le fait a posteriori et ça a été fait à posteriori parce qu'il est difficile au moment où un citoyen prend une décision de savoir ce qu'il a mené à pouvoir prendre cette décision au moment où je glisse le bulletin dans l'ordre, entre guillemets. Et ça, c'est de beaux travaux sur Lazarsfeld d'un seul sujet, si vous avez l'occasion de vous y pencher, mais la manière dont les médias de masse, quels qu'ils soient, influencent. Et l'objectif premier, ce n'est pas d'influencer chacun, mais d'influencer les influenceurs. Donc, il y a tellement de niveaux et de rebonds que c'est difficile à détecter. Après, très souvent, quand c'est détecté, c'est qu'il y a eu un lanceur d'alerte, c'est qu'il y a eu une détection peut-être territorialisée, ce qui a été fait dans le cas de Cambridge Analytica. on a vu qu'il y avait une accélération de données, des news qui apparaissaient et qui disparaissaient uniquement sur quelques profils sur trois États. Donc, il y avait vraiment eu une mécanique derrière. Mais ce qui n'a pas, il n'y a pas eu de sanction, c'est-à-dire que l'élection a bien eu lieu. Le président a bien été élu, ça n'a pas annulé cette élection. et c'est pour ça qu'il est difficile après d'aller réglementer des grandes plateformes ou des grandes industries sur la manipulation de cette information. Je pense qu'il est même du coup plus facile de jouer entre guillemets sur la crédulité des humains par l'éducation que de s'attaquer à la puissance de la technologie allée au capitalisme. Et c'est pour ça que l'idée dans ce qu'on préconise nous, c'est de dire il peut y avoir une partie régulation mais il y a le groupement international sur l'IA qui essaie de travailler dessus et c'est extrêmement complexe d'aller réguler ou d'analyser en temps réel un algorithme pour savoir s'il tente d'influer quelqu'un. Ce sera peut-être possible. C'est possible par exemple dans le cadre des deepfakes. Vous avez entendu parler de ces fausses vidéos qui sont de plus en plus subtiles. Il y a des chercheurs français un de mes anciens profs d'ailleurs de la fac de l'université Val-la-Vallée qui arrive maintenant à détecter une deepfake avec un autre algorithme. C'est comment on va pouvoir aussi contrer le sujet par la technologie mais surtout par l'éducation. C'est plus en entraînant notre cerveau qu'on pourrait y arriver. Ce sera plus simple de penser. Sur le sujet IACOVIL ce qui est marrant c'est que ce que tu as remonté tout à l'heure sur l'application qui détecte par la touche je l'ai envoyé hier soir à Cédric en lui demandant s'il allait l'intégrer dans sa prochaine version de tous anti-COVID mais ça fait partie de ces grands sujets. C'est vrai qu'on serait tous contents de dire je tous et on me dit si j'ai un truc ou pas. Ça pose deux questions. Il y a l'acceptabilité du sujet et on a très bien vu que dans StopCovid quand les applications venaient d'un état il y avait une grande résistance alors qu'au passage la plupart des données qu'on donne on les donne avec plus ou moins de conscience à des entreprises privées américaines sans faire le même scandale parce qu'il y a un usage sexy c'est cool et compagnie. Dans un autre côté ça pose un sujet sur les données de santé. Est-ce qu'on accepte nous de pouvoir confier nos données de santé à des acteurs étrangers sachant qu'ils peuvent en faire énormément de choses avec ? Je ne sais pas ce qui se passera demain si une assurance à l'étranger ou une banque étrangère me dit écoute tu as envie d'acheter un appartement une maison mais à la vue de tes pratiques sur Facebook Twitter l'analyse de tes mails de tes déplacements et compagnie tu as 90% de chance de développer une maladie grave dans les 5 années à venir donc on ne te développe pas un prêt tu ne pourras pas le rembourser. C'est un vrai sujet donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la partie données de santé pour pouvoir les sécuriser avoir un consentement de chacun là-dessus sachant que de nos pratiques on confie déjà beaucoup de données de santé à ces entreprises-là. Ceux qui ont Alexa ils donnent beaucoup de choses à la maison. Ceux qui ont Siri est toujours activé ils donnent beaucoup de choses à ces entreprises. Donc voilà il y a tous ces sujets mais c'est pour ça que je préfère qu'on ait un grand débat citoyen là-dessus et qu'on assume les décisions des volontés des citoyens français sur ce type d'application qui peut être très très utile mais qui peut avoir des dérives derrière. Donc voilà il y a tout un sujet arbitré mais ça il faut qu'on le fasse ensemble. Je ne sais pas si ça répond à tout mais j'ai essayé de dégrouper. C'est parfait comme d'habitude. Quand même pas on a une question maintenant de Gaïa qui se pose des questions sur les inégalités face aux intelligences artificielles Gaïa et toi la parole. Bonsoir monsieur merci déjà pour votre présentation c'était super intéressant et c'est vrai que quand vous avez parlé des objets connectés avec les enceintes tout ce qui était stockage de données ça m'a fait un petit peu penser au scandale avec Edward Snowden qui avait été un scandale énorme mais un choc pour tout le monde et j'avais l'impression qu'on pouvait un petit peu penser que le développement d'intelligence artificielle ça ne pouvait qu'accroître les inégalités entre les hommes puisqu'on n'a pas tous forcément le même accès à l'information et que ce n'est pas tout le monde qui surveille les données non plus de ces personnes. Du coup selon vous quelle serait la place des peuples sur les questions d'intelligence artificielle ? Merci pour vos encouragements et pour cette question ça me fait penser à deux choses il y a une partie surveillance de masse qu'il ne faut pas négliger vraiment pas mais cette partie surveillance de masse très souvent elle peut être dégroupée en deux sujets celles qui sont légales et celles qui sont illégales illégales c'est ce qu'a révélé Snowden et ça je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont ouvert les yeux et l'Europe a ouvert les yeux d'ailleurs là-dessus en disant peut-être qu'on réagisse parce qu'on a été très très naïfs sur ces sujets-là après il y a une partie qui est légale et la partie qui est légale elle vient de nous c'est-à-dire que comme nous on ne se protège pas on n'a pas forcément une très grande hygiène numérique on permet à des entreprises de pouvoir nous surveiller parce qu'on leur donne toutes les infos sur nous Google c'est tout sur vous dans votre téléphone il vous trace il y a de la géologue Apple aussi dès que vous faites une recherche ils l'enregistrent et chaque recherche est enregistrée même quand vous mettez vous n'appuyez pas sur le rechercher donc ils enregistrent tout ce qui fait qu'à la fin il y a une place qui est très importante à l'accès à ces informations et donc à l'accès à cette surveillance il y a un vrai sujet là-dessus mais il faut que ça commence aussi de nos propres pratiques j'ai parlé d'enceintes connectées il y a eu un sujet qui m'a marqué cette année en 2001 aux Etats-Unis c'est que Alexa l'enceinte Alexa a été témoin dans dans un procès il y a eu un meurtre il y a eu un décès dans une maison et pour savoir si c'était le mari qui avait tué sa femme ou si ça venait d'autres choses ils ont demandé à Amazon de fournir les enregistrements de l'enceinte connectée du couple ça veut dire ce que ça veut dire ça vous pourrez vous pourrez rechercher la référence sur internet mais c'est-à-dire que là on est passé à un autre niveau et ça a été clairement estimé par les GAFA que c'était que c'était enregistré donc et que la justice s'en saisit donc ça interpelle beaucoup aussi sur les pratiques démocratiques et il faut se dire aussi que forcément si ces objets arrivent à détecter un mot dit Siri OK Google ou Alexa Korni c'est qu'ils enregistrent en permanence pour pouvoir détecter ce mot là c'est c'est un vrai sujet mais ça on nous en parle pas quand on achète le produit alors sur les inégalités la première inégalité elle sera intellectuelle est-ce que nous donnons toutes les armes est-ce que les états donnent toutes les armes à leurs citoyens et je reviens à l'éducation toutes les clés de lecture pour comprendre les enjeux de ce qui se passe derrière ces combats économiques géopolitiques économie de l'attention et compagnie pas assez à mon sens et plus on va avancer plus ce sera puissant donc notre première responsabilité c'est de parler de ces sujets là et c'est ce qu'on fait ce soir c'est de pouvoir intégrer dès le plus jeune âge ces sujets là dans la formation en disant attention formez-vous à l'esprit critique c'est d'avoir aussi des moments entre guillemets ce qu'on appelle l'éducation populaire réunion publique semaine de la science il y a tous ces sujets il y a des associations qui font ça de manière assez formidable tu peux pouvoir parler de ces avancées et de traiter des risques des opportunités mais la première arme et la première inégalité elle sera intellectuelle il y aura ceux qui auront compris qui sauront s'adapter et ça ça pourra aller très très bien pour ces personnes là et d'autres personnes qui vont passer à côté du sujet et c'est pas un niveau social c'est un niveau social c'est là où il y a dîner moi je croise des personnes entre guillemets de CSP plus 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 si affinités qui passent à côté des enjeux c'est-à-dire des personnes qui peuvent être complètement perdues dans ce entre guillemets nouveau monde et d'autres personnes qui seront très très bien saluées parce qu'il y a cette faculté de mettre en place et d'analyse d'information de compréhension du système donc il y a un très grand enjeu mais à mon avis c'est par l'éducation qu'on le réglera vraiment éducation collective je ne sais pas si ça répond aux questions alors nous avions une question aussi de Bruno qui a une question sur l'IA et les dictatures Bruno est-ce que vous êtes là ? Oui bonsoir bonsoir donc déjà merci à tous c'est très intéressant je bois les paroles de tout le monde donc j'avais effectivement une question je vais aborder le sujet de ce soir de manière un peu différente puisqu'aujourd'hui on parle d'IA et de démocratie j'aurais voulu parler de l'IA et des dictatures donc quand on parle de dictature j'aurais voulu par exemple un exemple concret qui est contemporain qui est l'Azerbaïdjan puisque donc vous suivez les actualités il y a aujourd'hui des massacres d'Arméniens au Karabakh voilà une guerre sale bon je vais passer sur les détails avec les djihadistes et les bombes à sous munition et donc l'Azerbaïdjan qui est donc une dictature possède des fermes de trolling depuis des années donc c'est de notoriété entre guillemets publique puisque c'était connu par Facebook et donc Zana Zeng qui est une data scientist de Facebook a obtenu le mois dernier la fermeture de 8000 comptes troll à la solde du gouvernement qui déversait du coup des propos de propagande haineux et raciste donc j'aurais voulu savoir effectivement poser une question simplement sur ce cas précis à monsieur Raffan puisque effectivement vous n'avez pas précisé vous êtes modeste que vous êtes également président du groupe d'amitié parlementaire France-Azerbaïdjan donc j'aurais simplement voulu savoir puisque vous connaissez bien ce pays qui est 162ème sur 180 au classement de la liberté de la presse quel est pour vous en fait l'impact d'emplois de technologies d'intelligence artificielle par un régime dictatorial par exemple celui de l'Azerbaïdjan là où je vais répondre très clairement à votre question et ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que l'IA restera un outil et cet outil là selon la manière dont il est utilisé pourra avoir des impacts plus ou moins positifs ou négatifs sur l'ensemble des sociétés dans le cadre des armes létales autonomes alors il y a ces armes là et ça on les combattra toujours il y a des pays comme les Etats-Unis la Russie Israël ou autres qui travaillent sur des drones sur des drones tueurs et ça on l'a bien vu et ça on le on combattra toujours dans le cas de la position française déjà l'utilisation de ces armes et d'ailleurs la ministre Parly s'est engagée en France à ne jamais développer ce type de sujet sur l'utilisation de l'IA sur du trolling sur la tentative d'influence de l'information c'est utilisé par beaucoup de pays mais pas que par des pays c'est utilisé par des associations par des mouvements politiques parce que ça permet malheureusement des campagnes de désinformation quelles qu'elles soient si on revient sur le sujet de l'utilisation ou des pays ne respectant pas nos propres valeurs il y en a beaucoup dans le monde et nous notre rôle en tant que France et je sais que le ministre Le Drian l'a rappelé tout à l'heure c'est de pouvoir promouvoir les valeurs pacifistes françaises et pour cela on se doit de discuter avec tous les pays qu'ils aient un modèle qui nous correspond ou pas le plus dangereux ce serait de couper les discussions avec un pays qui ne va pas dans le sens de nos propres valeurs sur la partie nouvelles technologies j'ai même proposé une proposition de loi constitutionnelle ça vous pouvez le vérifier parce qu'en effet j'ai beaucoup de casquettes mais elle dit que on invite les pays et notamment la France à mettre l'utilisation de l'intelligence artificielle au service des objectifs de développement durable je ne sais pas si vous connaissez ce programme de l'ONU qui invite à ce qu'en 2030 on puisse atteindre des objectifs sur 17 politiques différentes lutte contre la faim protection du vivant une meilleure éducation l'égalité femmes-hommes la justice la paix il y a 193 pays qui se sont engagés à respecter ces objectifs et la position de la France est de pouvoir travailler et de mettre d'ailleurs à disposition l'IA au service de ces sujets alors on ne partage pas et je suis le premier si vous regardez vraiment mes actions mes propositions de loi et les combats que je pousse à aller dans le sens des droits de l'homme à aller dans le sens de l'avènement pacifiste des sociétés et ce n'est pas parce que vous discutez avec énormément de pays parce que je ne discute pas qu'avec des pays d'Azerbaïdjan je discute je suis intégré dans peut-être une quinzaine de groupes d'amitié on veut pousser ces valeurs-là et moi je vous invite vraiment à regarder les propositions de loi que j'ai faites sur tous ces sujets pour démontrer que nous on a une position qui est celle de la France et la position de la France c'est une position pacifiste qui invite à la discussion parce qu'on ne veut plus et on est contre les guerres et c'est ce que si vous le souhaitez regardez les questions au gouvernement d'hier c'est ce qu'a rappelé également le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian merci monsieur Raphaël pour cette réponse on va passer maintenant à une question de Romane qui nous pose une question sur l'IA et l'Estonie Romane si tu es là à toi de la parole bonjour je vous remercie je suis en prête de vous remercier beaucoup pour tout ce que vous nous apprenez moi je voulais du coup vous poser une question sur l'IA utilisée dans le système judiciaire à travers le cas d'Estonie dont j'ai pu apprendre un peu il n'y a pas longtemps un pays qui a fait du numérique un peu une clé de voûte de leur administration depuis les fondements du bloc soviétique et en 2019 le gouvernement estonien il a commencé à développer une IAP pour arbitrer de façon autonome sur des affaires de volumineurs donc c'est des décisions de justice qui sont prises à 100% par l'IA et la motivation d'Alassane et notamment d'allerger la charge du travail des juges pour se concentrer sur des affaires plus complexes ce qui m'a fait un peu penser à la façon dont on a abordé la question du travail tout à l'heure et du coup ça ouvre d'une part sur comment améliorer le travail des humains sur les fonctions que seuls eux peuvent faire puisque ça nécessite des capacités cognitives que l'IA n'a pas pour l'instant tout du moins mais ça interpelle aussi des questions de justice puisque là ce cas il revient carrément à intégrer l'IA dans l'appareil juridique en tant qu'acteur décisionnaire or il y a déjà eu des cas d'utilisation de l'IA dans le système judiciaire américain par exemple qui montraient ces limites en termes d'efficacité mais aussi surtout des limites éthiques avec par exemple des accusations de racisme suite aux décisions qui ont été prises donc moi ce que je voulais vous demander c'était est-ce que vous êtes familier de ce cas d'Estonie que je trouve assez intéressant et qu'est-ce que vous en pensez autant sur les bénéfices pour le travail que les limites en termes d'éthique notamment merci pour la question alors on est en relation avec l'Estonie on les a reçus alors quand je dis on les a reçus c'est un peu vague mais on a reçu deux députées estoniennes à deux reprises l'année dernière pour évoquer justement leur maturité numérique globale notamment au sein du service public et sur les sujets de cybersécurité alors l'Estonie est rentrée et a été très mature et ils en ont fait presque un outil de soft power parce qu'ils ont basculé la plus grande partie de leur service public sur entre guillemets sur un pendant numérique alors ça leur a posé différentes questions le premier c'était celle d'avoir une identité numérique c'est à dire vous avez un identifiant pour tous les services publics ce qui facilite beaucoup de choses c'est un sujet d'ailleurs qui n'est pas accepté encore en France mais ça peut faire partie aussi d'un grand débat est-ce que je dois avoir un seul numéro entre guillemets pour les impôts ma pièce d'identité mon permis de conduire et compagnie c'est un vrai sujet pour des questions de sécurité de recoupement de données donc ça c'était le premier sujet mais eux l'ont passé à très vite ils en ont mis un deuxième sujet c'était ce qu'on appelle l'interopérabilité des données c'est à dire qu'ils ont une base de données quasiment unique qui permet d'échanger des données sur votre profil entre services publics ce qui n'est pas le cas non plus en France parce qu'on a une base de données par service public ce qui parfois est intéressant pour la sécurité mais par contre dans l'usage on nous demande 14 fois chaque fois que je me connecte quelque part les mêmes informations et ça dans l'expérience entre guillemets citoyen on est loin des usages les plus sexys donc en fait c'est vrai que c'est deux modèles complètement différents après il faut savoir que l'Estonie ça représente Paris et l'Ile-de-France grosso modo en nombre d'habitants donc il y a peut-être une facilité un peu plus intuitive à mettre tout ça en musique mais on n'en est pas encore là et je pense qu'on en est loin mais il faudrait qu'on s'y penche pour simplifier en tout cas l'accès aux services publics ça c'est le premier sujet alors concernant la justice il y a le cas en Estonie il y a le cas aux Etats-Unis aussi où il y a beaucoup de sociétés qui ont investi dans ce type d'algorithme c'est-à-dire qu'ils analysent toutes les affaires qui ont eu lieu et ils vont analyser des points clés et en fonction d'analyser des points clés si vous répétez le même cheminement vous aurez 90% de chance d'avoir la même décision du juge électronique ce qui peut poser le cas des exceptions si votre algorithme est entraîné sur un seul jeu de données avec un seul type de profil un seul type de culture vous aurez des biais et des erreurs décisionnelles à la fin je pense que si vous reprenez les pratiques françaises le numérique côté justice va pouvoir permettre et on a voté des budgets lundi dernier d'ailleurs sur ce sujet de faciliter le quotidien de toute la chaîne de justice parce qu'il faut savoir que vous avez des magistrats des juges encore qui fonctionnent avec des faxes qui doivent imprimer des dossiers les réimprimer les renumériser enfin bref il faut déjà qu'on simplifie nos outils et nos processus avec une pensée un peu plus intuitive et avec l'aide des technologies bien évidemment et je pense qu'on doit venir sur la partie justice algorithmique dans un deuxième voire dixième temps parce que tant qu'on n'a pas réglé les premiers problèmes ça me paraît un peu délicat d'aller de se transformer presque en justice prédictive parce que les Etats-Unis frôlent ce sujet là et là je pense que notre peuple n'est pas forcément prêt et en accord avec ce sujet mais ça peut faire partie d'un débat mais c'est vrai que c'est appliqué pour des petits délits dans plusieurs pays déjà merci alors on passe à la question de Erwann qui souhaite proposer une question liée à l'écologie et à la rareté des ressources Erwann vous êtes là ? bonsoir merci pour ce talk et puis pour avoir répondu à toutes ces questions très intéressantes donc voilà ma question c'est tourner un peu vers l'écologie elle va sûrement vous paraître naïve mais je pense que la réponse va être très intéressante alors on sait que les objets connectés ils sont très gourmands en énergie et ils utilisent les fameuses terres rares qui sont aussi dont l'extraction est très polluante aussi et donc ma question c'est comment on peut développer l'IA donc faire tourner toujours plus de serveurs alors même qu'il n'y a aucune source d'énergie aujourd'hui qui soit vraiment renouvelable et pour tendre une petite perche à la philosophie est-ce que c'est pas un peu prometté merci pour la elle est absolument pas naïve mais alors loin de là je vais vous dire pourquoi là je reprends le gros mot du numérique entre guillemets le numérique c'est le deuxième facteur polluant de la planète le deuxième facteur polluant de la planète après les transports transports maritimes aériens on ne met pas assez en relation à l'heure actuelle l'impact positif que pourrait avoir l'IA sur l'écologie les premiers qui sont penchés sur le sujet bizarrement c'est Google Google ils ont des des serveurs et des clouds là où sont stockées toutes les données qui font la taille parfois d'une ville et qui polluent énormément et donc il y a des ingénieurs chez Google qui se sont dit pourquoi on ne développerait pas des algorithmes pour pouvoir optimiser l'utilisation de l'énergie et pour pouvoir avoir des réseaux de refroidissement beaucoup plus optimisés eux ont réussi à réduire la consommation de leur serveur en une partie de leur serveur de 40% c'est à dire que c'est possible d'utiliser ces nouvelles technologies au service de l'écologie mais ça ne doit pas s'arrêter que sur un serveur là où je reviens sur nos usages le fait de stocker des mails en masse sans les effacer ça pollue énormément parce que ces données sont stockées dans les mêmes serveurs de Google qui sont répliquées parce que des fois on aime bien avoir des sauvegardes donc ces données sont enregistrées vos mails deux, trois, quatre fois elles sont répliquées un peu partout sur la planète c'est pareil sur l'utilisation des réseaux sociaux on adore on adore les gifs on adore les mêmes on adore les vidéos de petits chats entre guillemets parce que ça nous fait rire mais parfois c'est un usage qui n'est pas forcément utile à l'humanité quoi que ça peut détendre on a tous fait ça mais ça pollue énormément c'est à dire nos pratiques nos propres pratiques numériques le fait de déverrouiller son portable machinalement d'aller regarder des vidéos machinalement de déverrouiller de se connecter de glisser avec son pouce et de rien retenir sur ce qui s'est passé parce qu'on l'a fait machinalement ça nous est tous arrivé tout ça ça pollue aussi et ça participe au deuxième facteur polluant donc il peut y avoir une volonté de mettre les technologies au service de l'écologie il y a pas mal de papiers qui ont été faits là dessus j'ai reçu Jean-Gabriel Ganassia la semaine dernière avec qui on a évoqué ces sujets là ça fait partie de la loi qu'on a proposée quand on met l'IA au service des objectifs de développement durable c'est aussi pour ça et quant au sujet des métaux et des terres rares on va aller de plus en plus et je l'espère dans le sujet des Fairphone vous savez c'est ces téléphones qu'on peut réparer qui utilisent le minimum de métaux de métaux rares pour une responsabilité humaine tout simplement pour le respect du vivant donc il y a toutes ces pratiques ça passe par nous bien évidemment mais pas que c'est des industriels il faut qu'on soit beaucoup plus contraignants nous dans la loi pour imposer ces modèles là il y a il y a des sujets mais très souvent les dates sont lointaines il y a du 2025 il y a du 2030 il y a du 2040 sur d'autres sujets pour laisser le temps aussi aux industries de se transformer sans détruire de l'emploi donc il y a tous ces sujets d'équilibre à maintenir mais c'est un vrai sujet et malheureusement ce sujet il n'est pas assez traité et porté politiquement vraiment ça c'est je pense que c'est une erreur de notre part et que là il faut qu'on chasse en meute entre guillemets si vous pouvez m'aider à passer des messages s'il vous plaît faites le s'il vous plaît merci on va passer à une dernière question avant de clôturer ce premier talk une question d'Ulysse qui nous pose une question sur l'utilisation de l'IA en France notamment lors des campagnes Ulysse c'était là à toi la parole oui donc déjà merci beaucoup pour toute votre réponse c'était super intéressant moi ma question j'avais vu que par exemple Emmanuel Macron François Hollande avait utilisé l'IA pendant leur campagne avec un cabinet de conseil qui s'appelle Explain par exemple pour cibler par exemple les personnes vers qui elle est tractée rencontrée et donc ma question c'était est-ce que vous pensez que ces outils pour leur victoire ont un impact utile pour la vie politique est-ce que vous vous utilisez ou vous faites appel à des cabinets de conseil par exemple pour des sujets précis et vous ressentez aussi le besoin d'utiliser ces outils merci j'adore cette question et je vais répondre pareil en deux temps le premier temps c'est l'IA dans les pratiques quotidiennes des élus entre guillemets et avant je réponds sur l'IA et les campagnes en effet et tous les partis politiques maintenant essaient de se baser sur de la collecte de données pour pouvoir optimiser leur campagne parce qu'on sait très bien ça toutes les études le disent que le plus difficile dans une campagne c'est de convaincre des indécis ceux qui sont convaincus sont convaincus ceux qui ne veulent pas voter pour vous voteront jamais pour vous donc l'idée c'est de pouvoir tenter de cibler les indécis pour pouvoir entre guillemets faire votre campagne avoir un nouveau programme convaincre échanger discuter et il y a beaucoup de données maintenant qui permettent entre guillemets de dire il y a des profils d'indécis et ces profils d'indécis peuvent être parfois concentrés dans certaines villes concentrés dans certaines régions concentrés dans certains quartiers et la plupart du temps les partis politiques quels qu'ils soient sont en France ou à l'étranger maintenant essaient d'utiliser ce type de cartographie pour dire au regard des votes qu'il y a eu sur les dix dernières élections sur les tendances gauche droite écolo au regard des informations qu'on a sur tel type de profil nous vous invitons nous vous conseillons d'aller plus faire votre campagne dans cette rue dans ce quartier dans cette ville dans cette région que déployer une énergie homogène sur tout le pays donc en effet j'ai envie de dire que maintenant tout le monde s'en sert est-ce que ça fonctionne vraiment je ne sais pas j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron sans jamais me servir d'un outil d'IA qui pourtant était mis à notre disposition parce que moi ce que je voulais c'est aller voir les gens discuter prendre des remarques absolument hallucinantes et parfois méritées mais voilà après c'est ça en fait finalement la politique c'est d'aller échanger d'être d'accord et c'est de convaincre et puis voilà après ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas mais j'ai encore du mal à voir en France si ces technologies en fait ont une réelle utilité opérationnelle et d'efficacité sur le résultat d'une campagne ça je ne saurais pas le dire mais en tout cas ça est utilisé ça c'est sûr sur la partie quotidienne alors je n'utilise pas d'IA dans le quotidien malheureusement j'ai essayé j'ai essayé parce que il y a des sociétés qui sont venues qui nous ont approchés pour deux choses il y a des sociétés qui sont en capacité maintenant d'organiser votre boîte mail par exemple grâce à de l'intelligence artificielle c'est à dire nous on reçoit en moyenne 200 250 mails par jour tout sujet confondu hors sollicitation du reste du monde moi je serais très heureux d'avoir un algo qui me dit ce sujet on va le regrouper avec d'autres ce sujet tu dois le traiter maintenant parce que ça fait partie de l'actualité politique celui-là peut attendre celui-là ne relève pas de tes responsabilités donc tu peux le transférer voilà c'est à dire j'arrive j'ai quelque chose qui est fait de manière très automatique et pendant ce temps-là mes collaborateurs au lieu d'être complètement déprimés devant la boîte mail à dire mais c'est pas possible je viens de recevoir 150 mails sur le truc quand est-ce qu'on répond pourquoi comment et bien il ferait autre chose il m'aiderait à faire autre chose à aller voir des gens à aller aider de l'humain ce qu'on disait rendre à l'humain ce qui appartient à l'humain et ça ça m'a été refusé par les services de l'Assemblée parce qu'on n'a pas encore les infrastructures qui permettent de sécuriser ces algorithmes dans nos boîtes mail parce que parfois on traite des sujets confidentiels le deuxième sujet c'était un algo qui permet de prendre et d'organiser les rendez-vous c'est-à-dire que c'est un robot qui le fait vous parlez en langage naturel j'aimerais vous voir monsieur Raffan sur tel sujet et le robot échange avec vous en analysant mon agenda en me disant ben là il y aura tant de dépassements vous pourrez vous y rendre et voilà et c'est pareil ça libérait du temps à mon équipe pour faire autre chose pour faire des tâches entre guillemets à valeur ajoutée j'aurais aimé mais malheureusement pour les mêmes raisons pour l'instant c'est refusé ce qui est dommage nous il faut qu'on on incite les institutions à passer peut-être dans ce cap-là d'utilisation des technologies parce que ça va libérer du temps et les collaborateurs auront peut-être des journées parfois plus passionnantes que ces sujets après ça peut nous aider à analyser des documents ça pourrait nous aider à analyser des signaux faibles à aller porter des meilleures réponses à faire une meilleure analyse des politiques publiques est-ce que ce qu'on vote est-ce que ce qu'on décide est finalement bien appliqué est-ce que c'est utile ça plus vous allez avoir de data avec l'open data data.gouv.fr et compagnie et bien plus vous pourrez avoir un algorithme qui vous dit ce que vous avez voté finalement est inutile sert à rien existe déjà pensez d'abord à supprimer des lois ou en réactiver d'autres bref d'avoir quelque chose d'un peu plus rationnel mais ça pour l'instant on en est loin malheureusement d'accord merci beaucoup j'en prie merci beaucoup monsieur Raffan pour votre intervention pour la richesse aussi de vos réponses à ces questions et donc on va maintenant clôturer ce premier talk merci aux derniers membres de l'audience qui sont encore là et on vous souhaite une bonne soirée à tous merci beaucoup c'est un plaisir au revoir au revoir merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée c'est génial merci pour votre talk merci et merci aussi à ceux qui ont organisé au top voilà merci voilà bravo c'est vraiment top bravo merci merci bravo merci merci Sous-titrage ST' 501